Il y a 29 ans aujourd'hui, le 3 octobre 1990, Stefano Casiraghi, le mari de Caroline de Monaco et le père d'Andrea, Charlotte et Pierre Casiraghi, perdaient la vie au large de la principauté. Le 3 octobre 1990, 8 ans après la mort accidentelle de la princesse Grasse, tuée le 14 septembre 1982, était un jour d'adrénaline et de vitesse. Stefano Casiraghi et son coéquipier Patrice Inocenti s'apprêtaient à participer à une course pour la seconde journée du Grand Prix Offshore de Monaco, épreuve du championnat du monde. Caroline de Monaco était absente ce jour-là, en visite à Paris. La princesse ne nourrissait pas d'alarme particulière, après tout, Stefano Casiraghi était le champion du monde en titre. Mais Stefano Casiraghi et son coéquipier, eux, étaient inquiets. Leur équipage n'était pas bien placé au classement temporaire, ils étaient huitièmes, et les deux hommes étaient déterminés à gagner les deux épreuves de la journée à bord de leur navire, le Pinot d'Ipinot, formidable bolide à double coque. Stefano Casiraghi avait, le jour précédent, frôlé la disqualification en secourant en mer un concurrent. Si est-il sur un pur argument technique que les organisateurs des courses avaient finalement autorisé Stefano Casiraghi et son compère à participer à la course du 3 octobre. 15 minutes après le départ au large du Cap-Martin, Stefano Casiraghi et son coéquipier Patrice Innocenti sont en bonne voie pour l'emporter. Les deux hommes sont en seconde position et talonnent le tandem Pauly-Curtis. Stefano Casiraghi parvient enfin à dépasser une première fois le navire de tête, mais son bolide et deux autres peuvent encore prétendre à la victoire. Aucun des équipages, pris par l'adrénaline de la course, ne tient compte du fait que le clapot devient très dur. Le tandem Pauly-Curtis reprend d'un coup la tête, mais est à nouveau dépassé d'une tête par Stefano Casiraghi après la bouée de Nice. Si est-il là, entre Nice et Monaco, que le drame survient d'un coup. Le Pino di Pino, le bateau de Stefano Casiraghi heurt à toute allure une vague de travers. A plus de 160 km heure, l'eau est comme du béton. Le navire fait un tonneau et, retourné, coule au bout de quelques minutes. L'accide a été filmé par AP, voire vidéo ici à 037. Patrice Innocenti est éjecté de l'embarcation et, bien que grièvement blessé, pourra être sauvé. Hélas, il ne sera pas de même pour Stefano Casiraghi. Ce dernier, coincé sur son siège par la manette des gaz et gravement touché au visage, se noie. Stefano Casiraghi venait, moins d'un mois auparavant, le 8 septembre 1990, de fêter ses 30 ans. Diaporama réalisé par Anne-Laure Duvernay Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501